Notre grand souhait aurait été de être parmi vous à Yakult ce mois de décembre 2020. Mais les circonstances que nous connaissons tous nous font que ça sera pour un autre moment et très bientôt. Pour le moment, recevez l'image de ces magnifiques animaux qui viennent de ces régions où nous nous retrouvons actuellement, à l'est de la France, à 400 km de Paris, notre domicile, et dans une région magnifique. Hola, hola, hola ! Bonjour les amis, bonjour les amis Yakult. On est venu faire un tour dans la campagne environnante pour rejoindre des amis chevaux. Ce sont des chevaux, prends-compte-toi, des chevaux de travail. Mais aujourd'hui, ce sont des chevaux qui sont, comment dirais-je, la fierté des paysans, parce que c'est toute la mémoire des traditions paysannes. Et le cheval, vous le savez très bien, est un animal très noble et il fait la fierté des paysans aujourd'hui, même s'il ne sert plus à grand-chose, parce que ceux-là, on les fait peu travailler, c'est plutôt la tradition de la race, continuer à les élever, les garder, pour que la race ne disparaisse pas. Nous voudrions saluer toutes les délégations universitaires et autres de l'Arctique qui se trouvent actuellement pour commémorer le 20e anniversaire de cet institut d'art et de culture arctique, desquels nous félicitons et nous souhaitons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de travail encore et de développement. Nous saluons effectivement ces étudiants que nous connaissons aussi assez bien et qui sont des travailleurs. Et nous sommes effectivement pour le développement de cet Arctique avec sa population et nous serons attentifs, n'est-ce pas ? Et nous serons présents aussi lors des prochaines rencontres autour de l'Arctique où se joue actuellement au niveau géopolitique mondial et par rapport aussi au réchauffement de la planète joue un rôle très important l'Arctique. Donc nous félicitons ces rencontres que vous faites là-bas et nous serons avec vous, effectivement. Nous avons envoyé un petit texte de salutations et de rémémorations par rapport à tout le travail que nous avons développé avec vous là-bas. Alors, on est venu spécialement cet après-midi ici enregistrer cette petite séquence parce que vous avez entendu notre texte, notre intervention où on met en avant la question écologique, c'est-à-dire comment les artistes aujourd'hui doivent aussi interroger leur contexte de vie et essayer de s'emparer des questions qui nous habitent aujourd'hui dans le quotidien ou dans notre vie de tous les jours. et le rapport à la nature, au monde animal, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et donc, je voulais vous présenter deux chevaux comptoirs et sur un terrain qui est le terrain de ma grand-mère, c'est-à-dire, c'était la ferme que mes grands-parents cultivaient. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui ont pris le relais, mais il y a une proximité de, comment dirais-je, de cette histoire, des traditions familiales, régionales et toutes les questions qui se développent aujourd'hui autour de la campagne du maintien d'un équilibre entre la nature, les villes, les développements urbains, industriels et le monde animal puisque vous voyez que ces animaux sont de toute beauté et on les admire. Cette ruralité nous interpelle puisque nous faisons des rencontres ici avec les paysans du coin, de la région là. On rappelle que c'est une région ici laitière, le coin de fromage, le pas de fromage français, le fameux Emmental, le comté, le gruyère, donc on ne vous présente pas les vaches de la région, mais on vous présente d'autres chevaux magnifiques comme toi. Mes amitiés, portez-vous bien là-bas. Meilleur vœu 2021 et essayons de sortir tous ensemble de cette pandémie, de ce Covid qui nous maintient à domicile, qui nous restreint dans nos déplacements, mais qui renforce notre énergie pour les travaux futurs ou actuels. Je voudrais vous présenter aussi Lutin, Lutin, le petit Lutin. Lutin, 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 dis bonjour à Anna. Anna et son chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada